En visite en Côte d'Ivoire depuis ce lundi, le sous-secrétaire américain au commerce international a pris part ce mardi à une séance de travail avec des membres du gouvernement ivoirien. Cette séance leur a permis de se pencher sur des projets du Millennium Calen Corporation en terre ivoirienne, des projets axés sur le transport et les compétences pour l'employabilité et la productivité. Jonathan Nash, le directeur opérationnel du MCC, a révélé à cette occasion que le démarrage effectif du projet est prévu à la fin du premier trimestre de 2019. Nous sommes en train de finaliser toutes les études, comme le ministre Rachet a dit, pour permettre le démarrage effectif du projet à la fin du premier trimestre de l'année prochaine et les ressources sont réservées à cet effet. Après cette séance de travail, Gilles Kaplan a échangé avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Selon le sous-secrétaire d'État américain au commerce international, sa présence sur le président ivoirien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est une initiative qui vise également à développer les relations de coopération entre les deux pays. Le propos de la visite, c'était de montrer l'amitié des États-Unis pour la Côte d'Ivoire et aussi pour promouvoir le renforcement de l'économie et les relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sous-secrétaire est ici pour piloter une mission d'un conseil consultatif du président des États-Unis pour étudier comment renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Fortes de 50 personnes, dont 25 issues des entreprises privées américaines, la délégation du sous-secrétaire américain au commerce international se rendra au Ghana voisin après la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada